Vous êtes sur RTL. Petits amis des mots, bien entendu. Pour commencer, voilà les conjugouillons. Il n'y a pas grand chose de plus rasoir que d'apprendre par cœur des tableaux de conjugaison. Je confirme. Les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et puis ceux du troisième groupe qui ont l'air de faire n'importe quoi. Les verbes d'effectifs, les différents modes, il y a de quoi s'y perdre. Eh bien, Claudine Desmarteaux a publié une série de petits bouquins carrés à 5 euros pièces qui réconcilieraient les plus allergiques avec les conjugaisons. Mais alors ça, ça s'adresse à qui ? Aux grands, aux enfants ? Je dirais qu'à partir de 8 ans, mais ça peut même amuser leurs parents. Attention, il ne s'agit pas de tableaux de conjugaison. Ce sont des albums illustrés où chaque personnage représente un temps dont il porte le nom et dans lequel il s'exprime. C'est ainsi que, voilà, dans le premier livre qui s'appelle « J'aime, donc je suis », le personnage qui porte le nom de présent déclare « Je pète le feu, je suis amoureux ». Et puis, un autre répond « Ah, j'ai jamais été amoureux, moi ». Qui lui répond ça, à votre avis ? Le passé. Le participe passé. Vous êtes malin, Philippe, vous avez compris le principe. « J'ai jamais été », c'est du participe passé. Et sur ces entrefaites, se pointe imparfait, qui dit « Vous parliez de moi à l'imparfait, bien entendu ». Alors, le ton est rigolo, un brin corrosif, et le trait moderne rappelle un peu des dessins d'enfants. Les conjugouillons, donc c'est chez Flammarion Jeunesse, à tester en famille pour se réconcilier avec les conjugaisons. C'est possible, donc. Et qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre hôte mère Muriel ? Eh bien, vous savez que j'adore les expressions, les yeux plus gros que le ventre, les bras m'entombent, tout ça. Et l'éminent linguiste Alain Rey, le papa du petit Robert, attention, c'est pas un petit garçon, c'est un dictionnaire. Voilà, il nous propose un livre avec des illustrations très marrantes de Roland Garry, qui devrait donner envie aux enfants de 6 à 10 ans d'élargir leur vocabulaire avec plein de jolies expressions. D'accord. Alors, le livre s'appelle « Mes émotions en expression ». Et puis, comme son nom l'indique, il classe les expressions par émotions. Par exemple, pour la colère, on expliquera « être de mauvais poils » ou « faire du boudin ». Pour la peur, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, ou bien « verre de peur ». Et puis, pour la joie, être aux anges, ou être gai comme un pinson, comme le sont les enfants, 3 jours avant Noël. Enfin, ils sont surtout excités comme des puces, mais ça, c'est pas dans le livre. Bon, en tout cas, ce sera pour le tome 2, peut-être. « Mes émotions en expression », c'est aux éditions Le Robert. Merci Muriel, à demain. Et n'oubliez pas que vous retrouvez également les chroniques insolites de Muriel Gilbert dans son livre « Un bonbon sur la langue », aux éditions La Librairie Viber.